Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On va en profiter pour faire des rapides présentations. Pierre Couder, je suis consultant technico-fonctionnel chez Axelor et notamment responsable du produit BPM, produit pour lequel vous êtes venus et sur lequel je m'attarderai un peu plus tard au cours de ce webinaire. Et donc Thibaut Marchetti, moi je suis ingénieur commercial chez Yorga Group et donc j'accompagne mes clients de l'émission de leurs besoins jusqu'à la réalisation de leurs projets et même plus loin parfois jusqu'à la partie maintenance. Donc des francs projets, je reviendrai dessus quand je présenterai la société mais c'est du développement spécifique de la blockchain, ce genre de choses. Donc du coup comme prévu aujourd'hui on va vous présenter la solution BPM d'Axelor donc à travers un cas d'études plus précis, histoire que ce soit un petit peu concret. Donc on a choisi un processus de facturation et surtout le contrôle de la conformité des informations qui sont contenues dans cette facture. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va vous présenter nos entités respectives, nos sociétés respectives. Ensuite Pierre vous fera une petite présentation de l'outil dans les grandes lignes. Puis je reviendrai sur le cas d'études qu'on va présenter et enfin on passera à la démonstration technique. Donc là vous pourrez voir Pierre manipuler l'outil, modéliser le processus. Donc je vais commencer. Yorga c'est une ESN donc qui a été créée en 99. Donc on a un petit peu plus de 20 ans d'expertise sur l'accompagnement de nos clients pour tout ce qui est projet du digital, donc principalement du développement. Et donc en 2020 on a été racheté par The Blockchain Group qui comme son nom l'indique est un groupe qui gravite autour de la blockchain. Donc l'idée c'est d'avoir une expertise complète sur la blockchain allant de l'encodage du développement d'une blockchain jusqu'à l'utilisation, l'exploitation de celle-ci et aussi le traitement de la data qui lui est liée. Donc on génère Yorga, pas The Blockchain Group, environ 7 millions et demi de chiffre d'affaires sur l'année 2020. Le Blockchain Group c'est 25 millions sur la même période. Et donc on dispose d'un peu plus de 100 collaborateurs donc qui travaillent soit sur site à la défense, soit chez nos différents clients pour des missions longues ou courtes durées. Donc ce qui est de nos offres, de nos expertises, donc j'en parlais tout à l'heure, le développement spécifique c'est le nerf de la guerre de Yorga, on va dire, c'est vraiment historiquement notre spécialité. Donc ça va de la réalisation d'applications métiers, donc au forfait, en mode projet, à l'assistance technique, donc tout ce qui est mise à disposition de ressources et puis aussi la TMA, donc tierce maintenance applicative, on prend en charge dans nos locaux, donc la maintenance de vos applications. On a aussi une offre d'intégration Blockchain, donc l'idée c'est d'intégrer soit la solution Blockchain AnyBlock, qui est une solution marque blanche qui est développée par une autre entité du groupe, soit la réalisation directement de projets Blockchain sur mesure, donc vous avez une idée, un besoin, on est capable d'intégrer cette partie Blockchain dans des applications. Et donc surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'intégration de la solution BPM d'Accelor. Donc là, on intervient sur plusieurs niveaux, donc l'accompagnement dans l'adoption de cette solution, donc vous souhaitez vous munir d'un ERP, d'un BPM, on va pouvoir vous accompagner dans l'intégration à votre système d'information, mais on va aussi pouvoir vous accompagner sur tout ce qui est réalisation de vos premiers processus, modélisation de ces premiers processus, éventuellement adapter un petit peu l'outil à vos besoins. Et dernière chose, aussi sur la partie pilotage de projets, donc de vos projets BPM, on peut aussi intervenir à ce niveau-là. Quelques références, on a travaillé beaucoup avec le secteur public, donc différents ministères, mais on va aussi être dans des secteurs comme la pharma, la finance. Donc on va avoir des clients comme AstraZeneca, Sanofi, Kaufmann & Broad, la Caisse d'épargne, ou encore Bolloré. Je vais maintenant laisser la main à Pierre pour présenter Axelor. Alors Axelor, qui sommes-nous ? Pour ceux qui ne connaissent pas déjà la solution, nous sommes un éditeur de logiciels. A vrai dire, on édite d'ailleurs deux solutions. On édite la plateforme, AOP, et on édite notre propre ERP, Axelor Open Suite. Axelor a été fondé en 2005, et nous sommes vraiment devenus éditeurs de logiciels depuis 2014. C'est-à-dire que c'est qu'en 2014 que l'on a commercialisé pour la première fois la plateforme. Nous sommes une société qui est vraiment en forte croissance, avec forte de 8 années de R&D, et ça continue toujours, avec l'intégration de nouvelles solutions, telles que par exemple Sentinelle, pour les imprimantes. Et nous sommes aujourd'hui un peu plus d'une soixantaine de salariés, avec un processus de recrutement continu, du fait de la forte croissance que j'évoquais tout à l'heure. Comme je le disais, on a deux solutions. Aujourd'hui, on va se focaliser essentiellement sur Axelor Open Suite, et plus spécifiquement sur le BPM, qui est une partie intégrée d'AOS. Néanmoins, autour de notre ERP, on dispose déjà nativement de plus d'une trentaine d'applications métiers. On va retrouver la gestion des stocks, de la production, du CRM, la comptabilité. L'idée étant que toutes ces applications métiers sont open source, et sont mobilisables au gré de vos besoins au sein de votre entité. Nous, là, aujourd'hui, on va faire un réel focus sur le BPM. Le BPM qui est donc une application qui va nous permettre de, à la fois, créer des modèles de données spécifiques à nos besoins, venir surcharger éventuellement des modèles de données, et surtout, le cœur de métier va être le design et l'implémentation de processus, soit directement avec des applications déjà existantes de notre solution, soit éventuellement via web service avec des applications tierces. Le tout enrobé dans une interface qui se veut low-code, voire même beaucoup plus no-code que low-code, où l'utilisateur n'ayant pas nécessairement un fort background technique va être en mesure de designer ses produits, ses processus et les implémenter. En termes de référence client, je vais distinguer deux parties. On a les références clients que nous traitons en direct, qui vont à la fois du secteur public jusqu'au secteur privé, par exemple le Premier ministre, le ministère de la Justice, mais on va également retrouver des clients comme Sorégi ou alors Citel, leader mondiaux du parafoudre, si ça vous intéresse. Et nous avons également de plus en plus mis en place une procédure de partenariat avec le développement de nombreux partenariats, dont IORGA en est la preuve aujourd'hui. Je vais maintenant un peu plus rentrer dans l'outil BPM. Ce qui me permet aussi de me focaliser un peu sur la notion de norme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a intégré un outil BPM en se basant sur la norme BPMN. Et de facto, je vais vous poser la question de savoir si vous êtes familier avec cette norme, ce qui me permettra peut-être éventuellement de revenir sur les notions les plus élémentaires de la norme BPMN. L'idée de cet outil, ça a été vraiment de permettre à l'utilisateur de venir modéliser des processus dans l'application avec derrière une interface directe entre ce qui existe déjà, par exemple votre module CRM et ce module BPM. Le tout en mobilisant un minimum d'efforts pour pouvoir obtenir un maximum de résultats. Alors ça peut paraître un peu cliché, mais vous verrez au cours de la démonstration un peu toute la puissance métier que l'on a avec ce BPM. Et le tout dans une interface qui se veut le plus ergonomique possible, puisque de toute façon, elle va respecter les codes visuels et logiques de la norme BPMN qui a été pensée justement pour être aisément compréhensible. Et derrière, bien entendu, nous avons aussi la possibilité de venir faire du reporting sur tous les processus que l'on a implémentés. Je vous montrerai ça d'ici quelques minutes. Je vais maintenant, on va maintenant rentrer dans le dur du métier et je vais laisser Thibault un peu contextualiser dans quelles circonstances cette double expertise à la fois sur le processus et à la fois sur la blockchain, par exemple, peut s'avérer utile et nécessaire. Tout à fait. Du coup, on s'est dit qu'on allait se placer dans le cas d'études des petites et moyennes entreprises, donc PME, ETI. Et donc, l'idée, c'est que ces entreprises, pour la plupart, utilisent déjà un système d'information et un ERP et donc ont des factures dématérialisées ou au moins utilisent un OCR. Un OCR, je rappelle rapidement ce que c'est, c'est un outil de reconnaissance optique. Donc, ça va permettre, via la reconnaissance optique et derrière, un traitement d'intelligence artificielle, donc de récupérer des informations sur du papier, sur des choses matérielles, et donc directement les transmettre à votre système d'information, idéalement à votre ERP. Donc, des OCR célèbres, il y en a plusieurs, Rossum, par exemple, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Mais donc, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, on est une entreprise de taille intermédiaire, une petite entreprise, et on a déjà de la donnée informatique dans le système d'information en ce qui concerne les factures. Le point suivant, c'est que les processus dans ces entreprises sont existants, souvent tacites, pas forcément modélisés, voire jamais modélisés, et s'ils le sont, ce qui est quand même relativement rare, ils ne vont pas être ni optimisés, ni sécurisés. Alors, qu'est-ce que j'entends par sécuriser ? C'est un processus qui comporte des étapes de validation qui sont automatiques, et donc qui vont vous permettre de minimiser les erreurs. Et enfin, même chose, on n'a souvent pas de KPI, et donc d'indicateurs clés sur notre processus, et donc on ne va pas être en mesure d'analyser correctement et d'optimiser et d'améliorer nos processus continuellement. Donc, je rappelle, trois pain points dans ce que je viens de distinguer. Un manque de données, donc une difficulté à l'amélioration des processus. Des processus non optimisés, c'est-à-dire souvent des tâches supplémentaires, souvent des interactions humaines supplémentaires, et donc, malheureusement, parfois, de l'erreur humaine qui se rajoute donc à une augmentation des risques d'erreur, donc une fiabilité moindre. Et enfin, pas de vérification ou de validation automatisée, donc pas de contrôle automatique. On est en risque d'émettre des factures, voire de les envoyer à un client, donc des factures qui comprennent des données non conformes. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du contexte. Le cas pratique que va vous présenter Pierre, c'est le suivant. C'est qu'il va, dans un premier temps, émettre une facture qui va effectivement comporter une erreur. Et ensuite, il va vous montrer comment, grâce à l'outil, il est capable de modéliser ce processus, de le sécuriser, donc en rajoutant des étapes de validation, de vérification. Et enfin, voir comment on va pouvoir récupérer, donc, des indicateurs clés qui vont nous permettre d'améliorer ce processus. Donc, je vais laisser la main à Pierre pour la démonstration. Le cas pratique. Alors, voici l'interface Accelor d'une facture. Je vais avant tout faire un rapide tour d'horizon. Qu'est-ce que c'est Accelor ? Je vous le disais, c'est une trentaine d'applications. Ces 30 applications sont disponibles ici, pour l'utilisateur. Il souhaite les installer, les désinstaller. Il a la main complète, donc là, je suis connecté en tant qu'administrateur, sur les applications correspondantes à son besoin. Dans le cadre de notre démonstration, on va se focaliser sur la facture client. Mettons que je suis déjà utilisateur de l'ERP, j'ai donc déjà, en fait, un certain nombre de processus intrinsèques à la facturation, notamment les différents statuts, à quoi correspond une ventilation. Cependant, dans mon cas métier, par exemple, j'aimais une facture. Et donc là, ma facture, je peux la valider. Donc, je valide ma facture. Je n'ai pas de taxe, très bien, j'ai un petit message à l'erreur, soit pas de souci. Je valide ma facture. Et là, quand même, présence d'esprit, je me dis, tiens, j'aimerais bien rajouter une ligne de facture. Pas de chance. Pas de chance. J'ai validé ma facture. Bon, déjà, première erreur. On se dit, pro format, ce n'est pas très grave. On va créer une nouvelle facture. Et puis, par contre, cette fois-ci, on n'oublie pas, on rajoute bien une ligne de contenu. En l'occurrence, je vais venir chercher, par exemple, un disque dur d'un Teraoctet. Puis d'ailleurs, je vais être gourmand, j'en prends 20. Je prends 21 disques durs. Et puis, cette fois-ci, je valide. Et une fois que ma facture est validée, je passe à la ventilation. Très bien. Ça, par contre, c'est assez irréversible. Et une fois que ma facture est ventilée, je viens de cliquer sur le bouton. Et là, trop tard, je me rends compte, bête alors, de deux choses. La première, c'est que je n'ai pas de contact spécifié sur ma facture. Ce qui est un peu embêtant parce qu'on aime bien quand même avoir le contact à qui envoyer la facture. Et également que le montant ici a été appliqué sans remise. Or, contractuellement, je sais que pour Gérard Solutions, j'applique des remises sur les montants facturés. Et là, j'oubliais de le faire. Problème, je ne peux plus éditer ma ligne de facture. En plus, c'était ventilé. Donc, ça m'obligerait à quelques lourdeurs administratives pour venir corriger cette erreur-là. Or, dans mon métier, je ne peux pas me permettre de prendre ce temps-là. Et j'aimerais mettre en place une solution qui me permet de venir ne pas arriver à ce genre d'erreur, notamment en faisant appel à un validateur de facture. Alors, pour ça, de quoi je dispose ? Je dispose du studio, du BPM Studio. Le BPM Studio va me permettre de venir construire un processus et de le paramétrer. Alors, quand je dis construire, c'est très simple. C'est-à-dire que je vais pouvoir venir faire du plissé déposé d'un certain nombre d'étapes, d'un certain nombre d'activités. Et chacune de ces étapes va être paramétrable. Si je me fie un peu aux résultats du sondage, vous êtes une majorité de personnes à ne pas avoir forcément connaissance de la norme BPMN. Donc, je me permets, désolé pour ceux qui connaissent ça, je me permets de faire un petit tour d'horizon de cette norme. Il faut bien comprendre que la norme se découpe en trois grands éléments majeurs. On va retrouver les ronds, qui sont des événements qui vont donner une certaine temporalité au processus, une certaine profondeur dans le temps, un séquençage. On va retrouver les rectangles, qui sont les tâches, les tâches qui sont caractérisées par un état initial, un état final, et surtout une façon de passer de cet état initial à cet état final. Donc ça, ce sont vraiment des éléments que l'on vient paramétrer directement. Il n'y a pas de chichi, on est obligé de spécifier comment est-ce qu'on transite entre ces deux états. Et on va retrouver les passerelles, les passerelles qui vont nous permettre de venir un peu jouer avec le flux du processus, le flux qui est modélisé par ces flèches, pour venir spécifier dans quelle direction on prend le flux, comment est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on rejoint le flux, est-ce qu'on le rééclate, et ainsi de suite. Tous ces éléments-là sont paramétrables dans l'application, c'est-à-dire, par exemple, ici, cette activité, si je décrète que c'est une user task, une tâche utilisateur, alors dans ces cas-là, je vais pouvoir le faire, et dans l'onglet de paramétrage, je vais pouvoir venir spécifier, par exemple, spécifiquement que cette étape de mon processus va être réalisée à partir du moment où je clique sur mon bouton génère un avoir. Posons l'hypothèse suivante. Quand je clique sur « Génère un avoir », cette étape est terminée. Voilà comment je peux venir utiliser la norme BPMN pour modéliser un processus. Si on s'intéresse un peu à ce que raconte l'histoire de ce processus, puisque c'est un peu l'objectif de la norme, c'est de donner de la lisibilité au processus, dès lors que mon processus s'enclenche, je vais directement surindiquer le contact. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin d'avoir le contact, dans ces cas-là, dans mon processus, je suis venu spécifiquement paramétrer le fait que la première étape ne pouvait être passée qu'à partir du moment où mon contact n'était pas nul. Et ça, je suis venu le faire à la souris. J'ai eu un ensemble de choix. Moi, j'ai dit « Ce n'est pas nul ». Je clique sur « OK ». Et derrière, automatiquement, j'ai une expression d'un code qui est générée. Donc, comme je le disais, est-ce que l'utilisateur a besoin d'avoir une connaissance technique ? La réponse est non, puisqu'il a une interface pour pouvoir le faire. Et donc, comme ça, je construis. Là, je viens valider ma facture. Et là, je viens utiliser une notion très intéressante que j'illustrerai tout à l'heure, qui est la table règles métiers. Qu'est-ce que la table règles métiers ? C'est un outil supplémentaire, en fait, qui nous est fourni par le BPMN, qui nous permet de venir construire des arbres de décision sous forme de table logique. Si je m'intéresse un peu à la validation de la facture, quels sont les paramètres que j'ai choisis ? En fonction du montant total de ma facture, je vais venir désigner un responsable spécifique. Donc, en l'occurrence, par exemple, si ma facture est comprise entre 100 et 1000 euros TTC, dans ces cas-là, c'est Charles Demo CRM qui va devoir valider le contenu de la facture. En revanche, pour les montants inférieurs à 100 euros, c'est Daniel Silva. Et l'intérêt de ce genre de petit, c'est que dès lors que notre besoin métier évolue, on peut le faire évoluer instantanément. Si demain, j'estime qu'au final, cette étape-là n'est pas nécessaire et que pour des montants supérieurs à 1000 euros, dans tous les cas, ce sera William André qui va venir valider, je refais mon paramétrage ici. Je refais mon paramétrage ici et je dis, allez, 1001 euros. Allez, soyons joueurs. 1001 euros, je dis que ce sera Kevin Demo ERP qui viendra valider. Je redéploie. Et le contenu est effectif au sein de mon application. Je peux choisir, si je le souhaite, de venir l'exporter. Je peux choisir, donc l'exportation me permet de venir générer un fichier Excel. Ce fichier Excel, je peux le modifier à la main, le donner à modifier à quelqu'un et je vais pouvoir derrière le réimporter. On vient chercher ici, via cette interface, on vient chercher le fichier Excel modifié et ce sera interprété. Toutes ces fonctionnalités-là, elles permettent à aider l'utilisateur dans l'exploration et surtout dans la rigidification de ces processus métiers. Donc voilà, j'ai paramétré un ensemble de choses dans mon processus et maintenant, on va voir comment le déployer. Donc, si vous vous rappelez, ici, je n'avais pas de processus qui se lançait, je n'avais rien. OK. Là, j'ai créé mon processus, je l'ai paramétré et maintenant, je vais venir le déployer. Le déploiement est quelque chose qui se fait automatiquement. Et là, vous voyez, Start Successfully, le processus est lancé. je veux bien croire et on va tout de suite voir si effectivement, mon processus est lancé. Et pour ça, je vais créer une nouvelle facture. J'ai créé une nouvelle facture. Je vais venir sélectionner un tiers. Je sauvegarde. Et là, dès lors que je sauvegarde, on a ce petit... cette petite étiquette qui vient d'apparaître. Alors, cette petite étiquette, elle est très intéressante puisqu'elle est issue de mon processus. mon processus, indiquer le contact, on y revient pour être bien sûr d'imprégner l'information, c'est ma première étape. Ma première étape, j'ai choisi d'afficher le statut. Et donc, qu'est-ce que ça me renvoie comme information d'un point de vue utilisateur ? Ça me permet de me dire que pour ma facture Proforma dièse 28 qui existe en base de données, qui a été créée, j'ai une instance de processus unique qui a été affectée. Cette instance de processus, c'est l'instance numéro 345. Et ça veut dire que tout au long du cycle de vie de ma facture, je vais avoir aussi un cycle de vie de mon instance de processus qui va pouvoir suivre ma facture. Si on s'intéresse un peu à cette instance de processus, on voit que pour ma facture Proforma 34, j'en suis indiqué le contact, que je suis déjà passé par ces deux premières étapes, qui sont en soi qu'un événement de début et une passerelle. Et j'ai également la possibilité, et ça c'est assez intéressant, j'ai également la possibilité d'aller consulter un tableau de bord. Ce tableau de bord, il est propre à cette instance de processus, donc il est propre à ma facture. Quelles sont les informations que me renvoie ce tableau de bord ? Ça va me permettre de connaître quelles sont les étapes de mon processus par lesquelles je suis déjà passé. Le temps que j'ai passé aussi sur chacune de ces étapes, ici on voit que j'ai passé 0,02 heures, l'unité temporelle étant l'heure. On peut voir ici le nœud, on peut voir qu'il a été activé à 11h05, vous remarquerez que je ne suis pas à l'heure. Et éventuellement, on pourra voir que ce nœud-là a été validé par un certain utilisateur. Je vais vous en faire la démonstration instantanée, je vais indiquer un contact. Je vais prendre par exemple l'UQ bourgeois et je vais sauvegarder. Donc si je sauvegarde, on voit que ici, je suis passé une nouvelle étape qui est validée la facture. Revenons sur le tableau de bord, je rafraîchis, un simple clic droit, et on voit bien que l'étape d'indiquer le contact a été complétée par l'utilisateur administrateur. On parlait tout à l'heure de notion de stockage de données, de génération de la donnée. Le BPM vous permet vraiment de générer une certaine quantité de données et ces données vont être immédiatement exploitables sur des KPIs par exemple. Même si nativement, on a des KPIs qui sont proposés, rien ne vous empêche derrière vous de construire vos propres KPIs étant donné que chacune des informations dont vous disposez ici est stockée en base de données. Revenons un peu sur mon processus de facturation. Si je le rafraîchis ici, on peut voir que ce dernier a évolué. Je suis passé à l'étape de validation de la facture et j'ai bien ici mon petit 1 qui m'indique que j'ai au moins une fois sollicité l'étape d'indiquer le contact. Et là, prêtons attention à cette étape-là de validation. Là, le responsable de validation, je n'ai rien d'indiqué. J'ai la possibilité d'aller sélectionner un utilisateur mais est-ce que ça nous intéresse vraiment ? Non, puisqu'on a utilisé une table règle métier. Je vais donc suivre ce que mon processus m'indique de faire, c'est-à-dire cliquer sur le bouton valider. Je clique sur le bouton valider. Ok, j'ai toujours pas de taxe. C'est pas très grave. Je clique sur mon bouton valider et là, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai ici mon responsable de validation qui est Daniel Siva. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Daniel Siva, c'est mon responsable de validation qui gère les factures dont le montant est inférieur à 100 euros. Drame. Tout distrait que je suis. J'ai encore oublié d'indiquer du contenu de ma facture. Sauf que je suis déjà au statut validé et c'est déjà problématique. Je ne peux plus éditer mes lignes de factures. Et c'est là qu'intervient toute la puissance du BPM. puisque bien que le processus métier ait déjà été franchi, je suis déjà passé à l'étape validée, si jamais en tant que validateur, je dis « Ok, cette facture est non conforme », je clique sur mon bouton « Non conforme » et automatiquement, je suis repassé à l'étape brouillon. Je peux donc rajouter des lignes de factures. Et en fait, je peux de nouveau réintervenir sur ma facture. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de processus ? Et c'est là où ça devient assez pertinent. En termes de processus, si on regarde l'instance de processus qui est toujours là, en fait, j'ai fait l'affectation du responsable et ici, j'ai pris une décision. Et ma gateway, ma passerelle, a détecté la décision que j'ai prise, en l'occurrence que ma facture était non conforme, et j'ai paramétré un retour arrière. Ce retour arrière, passe par l'utilisation d'une tâche script. Cette tâche script que j'ai paramétrée sur mon processus me permet de venir repasser le statut de ma facture à l'état brouillon, ce que je fais ici, sans faire de code, encore une fois, et surtout, demande de procéder à une correction. Alors, je ne fais pas que demander de procéder à une correction. J'utilise une autre fonctionnalité du processus qui est l'envoi de mail. Si on regarde un peu dans les différents paramétrages disponibles pour certains éléments de la norme et du BPM, on a le menu action qui nous permet d'envoyer des notifications mail. Encore une fois, les notifications mail, ce n'est pas quelque chose que vous allez hard coder. C'est quelque chose qui est déjà nativement disponible dans l'application via l'interface ici message, modèle de message, et si on regarde les modèles de message, donc moi, je me base sur les factures, j'ai ici créé un modèle de message qui est contrôle facturation. C'est le modèle de message que j'appelle ici, bien entendu, à l'état de mon processus. Qu'est-ce que contrôle de facturation me permet de faire ? Il me permet de venir récupérer dynamiquement des informations du contexte, comme par exemple l'adresse mail de l'utilisateur qui a créé la facture. Il me permet également de venir récupérer un ID, le montant total et surtout la liste des différents composants de ma facture. Je peux, via cette interface, aussi tester les modèles de mail. Le test template va me permettre de me dire ok, je vais tester la facture 006 par exemple et ça me permet de voir si j'ai correctement construit mon modèle de mail et là, vous voyez, ce test template me permet de vérifier ok, mon destinataire où je suppose que la facture 006 a été créée par le contact admin. Mon destinataire c'est bien l'utilisateur administrateur dont l'adresse mail est webinar arbre base yopmail.com Je viens récupérer ici le fait que c'est ma facture 006 je viens récupérer le montant total qui est de 2000 euros et les différentes lignes de contenu le serveur haute performance le serveur classique x3 et une étude x1 Ok, très bien donc ça devait être 20 000 euros vu le montant total Alors, là, je vous ai un peu parlé du modèle de mail maintenant, on va vérifier que quand même le mail a bien été envoyé par le processus magique lorsque je vais dans tous les messages que je clique sur le dernier message disponible je retrouve bien un mail envoyé à l'utilisateur administrateur pour ma facture proforma donc dièse 18 un montant total de 0 euros ben oui, j'avais oublié d'indiquer du contenu et du coup ça me demande de venir corriger le montant Alors, on va procéder instantanément à la correction on va rajouter une ligne de contenu on va dire cette fois-ci on ne se fait pas avoir on met on met un processeur on met des processeurs et on en met on en met 51 voilà on a un bon remontant de 33 000 euros on va venir vérifier que la correction a été effectuée alors, chose assez intéressante vous voyez je ne peux pas valider pourquoi est-ce que je ne peux pas valider parce que c'est encore quelque chose que je suis venu paramétrer avec mon PPM pour être sûr pour être sûr que ma correction soit validée avant que l'utilisateur valide la facture je suis venu utiliser une autre fonctionnalité de mon processus qui me permet de venir changer quelques attributs au niveau des différents champs en l'occurrence rendre mon bouton validé en lecture seule donc je viens ici spécifier que j'ai bien effectué ma correction si je retourne ici sur mon instance de BPM et que je rafraîchis je vois bien que je suis de nouveau repassé à l'étape de validation de la facture le fait de de nouveau repasser là me permet cette fois en tant qu'utilisateur de cliquer sur valider et là j'ai un montant de 33 000 euros donc si je suis logique et espérant que je le sois le montant de 33 000 euros fait que je change de responsable Kevin Demo ERP très bien vérifions Kevin Demo ERP pour tout le montant supérieur à 1 1 1 1 euro c'est lui le validateur c'est bon j'ai dynamiquement pu changer mon validateur en fonction du contenu de ma facture et ainsi on peut arbitrer la conformité du prix et donc dire bah oui cette fois c'est conforme voilà et mon processus avance tout seul puisqu'il vient détecter le changement de l'information et le fait d'avoir dit c'est conforme pour les besoins de la démonstration j'ai dit cette fois-ci c'est bon on m'est fait en processus mais on aurait pu tout à fait envisager d'enrichir un peu ce processus au fur et à mesure de nos besoins voilà pour la présentation globale du processus et si on s'intéresse un peu aux autres fonctionnalités qui sont disponibles via le BPM on peut retourner sur cet espace de modélisation on peut aller voir les propriétés même du diagramme on peut bien entendu proposer une nouvelle version qui va nous permettre d'historiser l'ancienne version de refaire un déploiement faire une migration et on peut surtout aller consulter des tableaux de bord quelle est la différence par rapport au tableau de bord précédent la différence c'est que tout à l'heure j'étais à l'échelle d'une instance de processus maintenant je passe à l'échelle de l'ensemble des instances de processus qui ont été déclenchées pour ce modèle de processus et donc j'ai ici un contenu d'information beaucoup plus dense beaucoup plus intéressant et beaucoup plus exploitable d'un point de vue amélioration continue c'est ce genre d'indication qui va nous permettre de savoir si on est efficace ou pas sur nos processus et on a de nouveau des informations temporelles on va voir ici le temps qui a été passé en heure sur chacun des statuts de processus mais on peut également savoir sur une période de données combien de fois je suis venu solliciter l'étape indiquer le contact 12 fois très bien je clique ici sur cette colonne je vais chercher mes invoices et si je fais montrer je vois tous les enregistrements en base de données qui sont passés par mon étape indiquer le contact et comme ça je peux très rapidement extraire de l'information aller surveiller monitorer de l'information ce sont des fonctionnalités natives du BPM tout en gardant à l'esprit que le paramétrage du BPM est quelque chose qui se fait à la main sans faire de code alors vous avez toujours la possibilité bien entendu si vous souhaitez de venir faire du code c'est pour ça qu'on parle de BPM low code sur chacune des étapes si je me dis ici ah en fait le code qui a été généré il est bien mais j'aimerais pouvoir éditer moi-même mon propre code vous pouvez le faire et dans ces cas là vous ouvrez le champ à une profondeur métier quasi infinie puisque vous pouvez appeler derrière le Java Java qui est le langage qu'on va utiliser principalement sur notre framework et notamment par exemple venir déclencher des appels web services sur des OCR par exemple au cours de votre processus voilà pour voilà pour ce qui concerne un peu le cas d'usage de la facture donc j'espère que ça vous a assez interpellé et je vais peut-être dans ce cas précis refaire un peu la passerelle avec l'expertise IORGA notamment autour de la blockchain et je vais laisser à ce moment là Thibaut reprendre la main là-dessus oui tout à fait donc là on a vu Pierre générer des factures générer le processus de contrôle pour aller un petit peu plus loin on pourrait se dire que maintenant qu'on a ces données qui sont générées par le BPM on aimerait bien les enregistrer mais surtout avoir une exactitude c'est à dire qu'on peut imaginer par exemple en cas de contrôle ou en cas de litige qu'on souhaite revenir sur ces informations qu'on souhaite les présenter et qu'on puisse prouver leur véracité leur exactitude et bien ça c'est quelque chose que va permettre la blockchain la blockchain ça nous permet une inaltération possible de la donnée on va pouvoir par exemple utiliser la plateforme marque blanche Anyblock qui est développée par une des entités de The Blockchain Group pour venir enregistrer ces factures ou ces différentes données sur une des blockchains existantes donc là on va être par exemple sur du Tezos du Solana ou de l'Ethereum et donc on va prendre cette donnée et venir l'encoder dans ces blockchains ça va nous garantir qu'elles sont inaltérables et qu'on a quelque chose d'exact à présenter comme je le disais en cas de litige ou en cas de contrôle ça c'est des choses qu'on va être capable nous et Orga de réaliser en tant qu'intégrateur en plus de ce que propose déjà le BPM donc vous allez avoir un package plus complet si vous voulez tout à l'heure on parlait de Rossum Pierre peut-être est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment lire Rossum avec l'outil bien sûr tout à fait du coup vous voyez toujours mon écran je suppose je vous ai présenté l'interface BPM je vais un peu vous parler maintenant de Rossum donc Rossum est une est une fonctionnalité que l'on intègre nativement enfin tout du moins que l'on a développé et qui s'hybride parfaitement avec notre notre interface si on s'intéresse un peu à cette facture la facture ici pour un montant total de 43 000 euros pour Gérard Solutions qui est donc une facture PDF dont je dispose dans mon répertoire des factures format papier format papier numérisé le souci que j'ai c'est que bah oui c'est bien de les numériser au format PDF mais est-ce que derrière ça peut être vraiment exploitable et intégrable au sein d'un ERP la réponse est oui notamment via des OCR ce que ce que je vais pouvoir faire c'est au niveau de Rossum ici donc là on retrouve on retrouve la facture j'ai donc chargé ma facture au niveau de Rossum et Rossum va pouvoir venir détecter automatiquement certains champs il va dire ah oui le document ID là c'est ce champ là l'IBAN il se trouve là le tableau ici le tableau le tableau ici il est là voici voici ma colonne description voici ma colonne quantité vous avez ici la possibilité bien entendu de corriger au besoin et en fait vous allez expliquer à Rossum comment venir lire votre modèle de facture puisque c'est un modèle supposé générique alors là bien entendu c'est basé sur un modèle sur un modèle Accelor mais on pourrait tout à fait envisager d'aller sur un modèle complètement autre typiquement celui-ci et se dire bah là cette fois-ci le total amount il est là enfin voilà peu importe l'idée c'est de venir expliquer à Rossum comment venir identifier le contenu d'une facture et lui il va lire en fait il va lire c'est le principe et il va surtout apprendre au fur et à mesure de son utilisation derrière ce qu'on a la possibilité de faire depuis Accelor c'est venir faire toute une configuration on va venir conférer le contrôle Somme on va venir spécifier des schémas des queues enfin voilà il y a tout un tas de paramétrages qui se font du peu de nive sur un schéma on va dire oui bah document ID ici ça correspondrait dans notre application à ce champ là numéro de facture bah oui ça c'est order ID order number bah en fait chez nous c'est numéro de facture et ainsi de suite on vient faire un paramétrage comme ça assez statique et on peut mettre à jour le schéma derrière ce qui va se passer c'est que je vais pouvoir venir faire un nouveau un nouveau modèle de facture OCR donc là je vais dire bah je prends mon contrôle Somme je vais prendre une queue donc Received Invoice je vais mettre un time out de 300 secondes parce que je suis assez prudent et en modèle bah tu vas venir me lire la facture la facture 2005 donc là il est inonde du modèle on va mettre test par exemple là je lui ai juste chargé un PDF et je vais utiliser les fonctionnalités de Rosum pour venir détecter le contenu du PDF là quand je vais cliquer sur générer le modèle là je le fais rapidement bien entendu on peut aller beaucoup plus loin dans le paramétrage mais c'est pas tant l'objet de cette présentation c'est vous montrer un peu les mécaniques embarquées le fait de pouvoir venir s'interfacer via web service à d'autres solutions ayant déjà un niveau d'expertise bien plus avancé donc là on voit bien qu'il a récupéré le numéro de facture il a réussi à le récupérer il a réussi à récupérer le total hors taxe le total TVA le total TTC et bien entendu derrière je peux venir générer une facture dans l'application je vais pas le faire ici parce qu'il faudrait que je passe un petit peu de temps quand même à refaire du paramétrage mais l'idée là l'idée c'est que vous avez ici la possibilité de venir récupérer un format PDF l'interpréter prendre des informations pour derrière générer la facture que nous avons vue tout à l'heure qui est la facture client voilà bonne journée à tous excellente journée à tous merci d'avoir participé merci d'avoir regardé cette vidéo !